Ce matin, on s'est réunis pour travailler sur l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette réunion intervient après une période de travail des différents groupes qui se sont réunis eux-mêmes de façon indépendante. Et là, on faisait la restitution du travail des différents groupes. Moi, en tant qu'AESA, ce que j'attends, c'est que nous, on soit mis en avant un petit peu pour notre travail et que les élèves puissent avancer dans leur vie future, dans l'autonomie, sans nous. Alors moi, ce que j'attends de cette réunion, c'est surtout de faire partager mon expérience, parce que je suis quand même très au contact des élèves en situation de handicap. Et donc, avec tous les partenaires du lycée, c'est de développer cette partie communication qui est importante pour que tout le monde connaisse un petit peu le travail de tout le monde. Et c'est surtout ça, l'intérêt, je pense, l'intérêt de cette réunion. Ce que j'attendais de cette réunion, c'était d'avoir un peu un retour des personnels que d'habitude je vois séparément, de voir quels besoins remontent par rapport à la politique inclusive de l'établissement. Alors les échanges, ce matin, se sont très, très bien passés, très constructifs et puis très collaboratifs également. On est vraiment dans la communication et vraiment dans le travail d'équipe. D'insérer mon travail au quotidien dans, justement, les besoins qui sont remontés. Ce sera de finaliser ce projet, c'est-à-dire d'arriver à mettre en place ce qui a été préconisé et donc aussi d'évaluer le projet et de voir comment on peut l'évaluer.